Vous allez écouter la deuxième partie de l'enregistrement intitulé « Qu'est-ce que la science et le design peuvent apporter à la petite enfance ? » Dans celle-ci, Laurie Zickel et Marie Duguay, respectivement directrices et auxiliaires de puériculture de la crèche municipale de Menil-Montant à Paris, Béatrice Madigné, enseignante à l'école maternelle Emmeriou à Paris, Marie-Paul Tolon-Béart, experte de la recherche action collaborative, échange sur les apports et les limites de cette démarche. Cet enregistrement est proposé par Premier Cris, association de recherche sur la petite enfance. Nous allons débuter cet échange. Normalement, c'était un échange entre les intervenantes. Ce que je vous propose, c'est qu'il y aura trois parties dans cet échange et de vous poser des questions, que vous participiez également, afin que ce soit plus interactif. Donc, revenons sur les trois apports de la recherche action collaborative. On l'a bien dit, le premier, c'est faire évoluer les pratiques. L'autre apport, c'est éventuellement participer au mieux-être ou bien-être. Marie-Paul, tu préfères parler de mieux-être parce que le secteur de la petite enfance, parfois, on sait qu'il y a un constat de souffrance au travail. Et puis, enfin, le troisième, c'est émanciper ce que tu appelles empowerment, émanciper les égules. On va revenir sur ces trois apports et puis on va demander l'Asie à nos intervenantes qui ont vécu des recherches action. Donc, réfléchir sur sa pratique. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que ça veut dire, réfléchir sur sa pratique ? Et puis peut-être quel intérêt, finalement, pour vous ? Quel atout, quelle valeur ça a ? C'est des remises en question sur ce qu'on travaille, c'est de le pratiquer. Sur la thématique qui était travaillée, donc c'était Sainte-Crèche, nous seuls par les ailes municipales, mais d'autres employeurs, je le connaissais. Ça correspond à la barrière. Et la thématique était sur la communication autour du jeune enfant au début, ça c'était la thématique générale. Et de réunion en réunion, les référentes ont acheté. Et c'était la communication de pro à pro. Et c'est vrai que ça, de réfléchir à ça, enfin, ça a permis d'entrer que c'était difficile. Il y avait peu de temps, peu d'outils, mal utilisés. Il y a des supports, il y a la communication directe de pro à pro, c'est entre deux portes, c'est toujours les enfants qui sont présents. Il y a bien des réunions et c'est des temps formalisés, mais ça, ça ne fait pas le quotidien de tous les jours. Et nous, c'était intéressant d'avoir, de réfléchir sur la partie qu'on fait au quotidien, sur des choses courantes. Comment on pourrait améliorer, tenir un peu de peur à ce moment-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire, est-ce qu'on devrait changer l'aménagement de la salle ? Mais là, ça me permettait de, enfin, moi, pour moi, de leur permettre aussi de réfléchir sur la chef. Voilà, c'est à moi la référente, il y avait deux auxiliaires, et du coup, elles allaient confondre avec les auxiliaires aussi. Là-bas non plus, il n'y a pas de directrice dans ces groupes-là, c'est de pro à pro. Et ça, c'était un très enrichissant, tout le monde, des collègues du docteur, de réaliser leur façon de pratiquer, leur mal-être aussi, ou leur facilité pour certains. Par exemple, Marie, vous disiez que vous vous êtes rendu compte, lors de ces réunions, que vous, dans votre crèche, ce n'était pas si mal. Pourquoi la réalité était difficile dans votre crèche ? Oui, elles ont montré, elles avaient beaucoup de charge mentale, beaucoup plus que ce qu'on peut vivre, ce qu'on peut vivre, nous, il y a un million de temps. On a déjà suffisamment à gérer notre quotidien, nos petits groupes d'enfants. Elles avaient en plus l'administratif, ou les quotas qui n'aient. De ce côté-là, on est tranquille, je n'ai pas ça jamais. Moi, ce que j'ai trouvé de frappant, quand même, souvent, c'est quand on pose une hypothèse, en disant qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand on va voir de plus près, finalement, ça ne va pas si mal. Et moi, chaque fois, ça... Alors, par exemple, on n'est pas assez disponible aux parents. Le matin, on a l'impression qu'ils sont dix à attendre, ils piafent, ils tapent du pied. Et puis, finalement, quand on observe, maintenant, il y en a un ou deux, et puis, ça va, ils hésitent. Par contre, à midi, alors là, ils sont là, il n'y a personne pour les accueillir. Et le soir, ce n'est pas top non plus. C'est-à-dire que... Et on n'avait pas le sentiment que c'était là où il y avait le problème. Et je trouve que la démarche de recherche-action, ça permet de dépasser un ressenti et d'aller voir ce qui se passe effectivement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais qu'ils ne se situent pas forcément là où on ressent qu'ils sont. Et ça, c'est super intéressant. C'est de prendre du recul sur notre façon de traquer. C'est très intéressant. On n'était pas si loin de ce qu'on a pu en conclure. L'outil était utile. Ça nous a redonné une dynamique, redonné un coup de souffle sur notre façon de communiquer entre nous. Je peux vous poser une question ? L'outil a été proposé quand ? Comment ça s'est fait alors ? Il y a eu toutes ces étapes d'analyse, d'observation de serreur, d'observation de définition des problématiques. Un outil, j'ai relancé toutes mes collègues, tous mes collègues, j'ai mis en adhésion un petit peu, et un questionnaire à remplir. Il y avait des temps à... les temps d'échange, résumer un peu les temps d'échange qu'ils avaient eus entre pro et pro. Après, c'est de la design, on se proposait... Et puis, c'était une autre façon de récolter les informations. Il y a eu des grilles d'observation, d'autres ordres d'observation, sur les réseaux de crèche, où c'était plus perdre quelqu'un en recul, qui notait... Oui, oui, j'ai cru en pratique. Voilà, donc après, ça a été... Une heure de renseignement de crie, mais... Après, c'est effectivement le travail de la designer, celui de concevoir à partir d'un cahier des charges qui est conçu. Alors, on ne l'appelle pas comme ça, mais c'est des contraintes qui apparaissent, qui sont proposées par les professionnels, et retenons qu'on soit quelque chose. La difficulté, je crois, c'est qu'il y avait cinq crèches et que toutes, par exemple, sur la communication, il y a une thématique et on essaye de trouver un problème commun. Et donc, c'est là où certains disaient « Ben non, il y a eu un vote » et certaines crèches disaient « Ben non, en fait, c'est pas ça, c'est pas le problème de la communication professionnelle, on communique très bien. » Et donc, il y avait une forme de frustration de certaines crèches, mais parce que le collectif s'avaient choisi cet ordre, mais c'était pour les mettre. En vrai, on communique très bien, mais en fait, mon sacréité a été à la suite proposée. En effet, il fallait qu'il soit gommade, parce que quand on se déplaçait avec le gros, il ne fallait pas qu'il soit trop fragile. On a des mots de présent. Alors, il fallait que ce soit, ça puisse contourner le barrage de l'écriture, le temps que les prend, la difficulté à rédiger, le temps de lecture. Et donc, voilà, et c'est comme ça que la designer est venue à un objet assez simple, mais je ne sais pas, vous en êtes à l'étape de constitution du dispositif expérimental. Oui. Il y a eu le gros débat sur le choix du dispositif, puisqu'il n'y avait pas que cette petite bande temporelle. Il y avait aussi un sablier qui représentait la semaine entière. Parce que nous, la contrainte de cette recherche-action, c'est de se mettre d'accord à trois écoles différentes dans Paris. C'est en fait. C'est en fait. Donc, on a pu s'en peindre assez rapidement, puisque l'emploi du temps à Paris, c'est une aberration, parce qu'il n'y a pas deux jours consécutifs pareil. Donc, les enfants sont très, très perdus dans leur repérage du temps dans la journée. Donc, ça génère beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse, et du coup, ça entrave les apprentissages. Donc, la recherche-action nous a permis de mettre à plat tout ça. Et avec Olivier Mascaro, le chercheur, il nous a expliqué qu'un enfant croit à cinq ans. mais il nous a expliqué qu'on a appris tout ce qu'on pouvait d'Olivier parce qu'on n'a aucune formation, nous, en tant qu'enseignants de l'éducation nationale sur ce genre de thématiques. Il nous a dit qu'un enfant de trois à cinq ans ne peut pas enregistrer plus de trois, quatre actions. Enfin, une séquence de trois, quatre actions. Donc, évidemment, votre journée qui est un gruyère, c'est une anxiété permanente. D'où notre petite ligne temporelle. Et d'ailleurs, une de tes collègues ce débat qu'on a eu sur les séquences d'activités avec Olivier nous a permis de nous rendre compte que notre pratique au quotidien a été aberrante dans certaines classes. A savoir qu'on avait des emplois plutôt trop hachés. Donc, il y a des maîtresses qui ont éliminé certaines activités pour n'avoir que trois activités avant la récréation. Comme ça, l'enfant pouvait vraiment se repérer dans son début de matinée. Et pareil, la transition pour aller à la cantine, c'était une horreur. Et en fait, Liguez nous a expliqué que lors des transitions, l'enfant de trois ans, il va se rassurer grâce à son référent. Donc, si c'est le même référent qui l'emmène à la cantine, il n'y aura pas l'anxiété de je vais où avec qui et pourquoi. Et donc là, on a changé l'organisation grâce à l'équipe d'animation qui a permis que la scène de la classe accompagne les petits à la cantine. Et ça nous a modifiés et j'enlevais la liste. Apparemment, c'est un risque de recul. On a rendu compte dans les déroulés de journée qui, bien que la communication soit connue, qu'il y ait des outils, des petits cahiers d'équipe, quand on fait le déroulé de journée pour que les nouvelles arrivent savoir à quelle heure il n'y a pas tant d'échanges entre qu'on. Ce n'est même pas formalisé tout comme dans les équipes à l'hôpital, il n'y a pas de chevauchement pour faire la transmission. En fait, il y a l'équipe de lui qui doit rester plus longtemps, celle de jour qui doit arriver plus tôt si on veut se passer le relais. Donc en fait, on s'est rendu compte que structurellement, même si c'était ce qu'on voulait, il y avait des impenseaux. Il y avait des trous. Ce qui est intéressant dans ce que dit Béatrice, c'est qu'avant même d'évaluer, de concevoir un dispositif, les professionnels par cet échange, parce qu'elles se rendent compte, parce qu'elles ont la présence d'un scientifique qui va donner quelques informations, déjà, au début, elles changent leur pratique. Alors ça, c'est un problème. C'est un petit peu un problème, parce que moi, il y a des fois où j'aurais bien voulu faire des observations avant. Mais non, c'était pas possible. Mais là, il y a l'enjeu, c'est action. Oui, non, mais après, c'est chaud, je vais la mettre en place. c'est vrai que souvent, avant de mettre en place un changement d'aménagement de l'espace, on observe. Mais non, si on a déjà l'idée et que ça ira beaucoup mieux comme ça, on change tout de suite. On ne va pas attendre deux mois pour mettre en place. Donc, c'est vrai que c'est un problème. Mais vous, peut-être bien que aussi, l'objet de la recherche, ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'organisation de la journée. C'est autre chose. C'est la perception du temps. Comment est-ce qu'ils arrivent à s'organiser sans avoir à lire l'heure, parce qu'ils ne savent pas lire l'heure ? Oui, mais l'objet de la recherche, ce n'est pas l'organisation de la journée. Donc, vous pouviez changer l'organisation de la journée. Oui, c'est tout à fait. C'est tout à fait. Est-ce que nous avons envie de poser des questions aux intervenantes sur ce sujet, sur la pratique réflexive ? Moi, je suis en tout cas intéressée par l'idée de ce lien qui peut se faire entre les établissements aussi et en même temps une question. Parce que je vois bien ce que ça peut avoir d'intérêt de se raconter à d'autres professionnels en disant qu'on se rend compte qu'on a une thématique commune et qu'on va aller affiner vers un questionnement vraiment plus fin commun. Sauf qu'à un moment donné, on voit bien que ça peut diverger en termes de questions qui s'affinent. Mais du coup, l'objet, s'il n'est absolument pas en lien avec le questionnement d'une des cinq structures, vous parlez de frustration, mais moi, j'imagine d'être professionnel au-delà de la frustration. On est dans l'incompréhension de se dire en fait, on fait tout ça et est-ce que ça va couler avec nos attentes ? C'est tout ça qui m'interroge. Pourquoi cinq en fait ? Pourquoi cinq, par exemple ? Pourquoi trois ? Pourquoi cinq ? Ils nous ont proposé, on a eu une proposition de participer à une recherche action. On a été trois écoles parisaines et je suis pas une volontaire et elle est étonnée. Et si vous aviez été cinq, vous auriez été cinq, c'est ça ? Est-ce qu'il y a un moment de l'incompréhension ? En tout cas, premier cri, cinq crèches, c'est parce qu'on a des financements de fondations, notamment, et donc on avait un budget pour intégrer plusieurs crèches et donc à ce moment-là, cinq on dit parce qu'on fait de la prospection, on va chercher des établissements qui sont motivés pour s'engager dans cette démarche et cinq on dit oui. Sauf qu'à l'issue, on s'est rendu compte que cinq c'était effectivement beau pour et que gérer les collectifs, voilà, c'était... Et donc pour la deuxième recherche action, on s'est dit on va faire toujours l'intérieur organisationnel parce qu'on trouve que c'est très riche de regarder ce que font les autres. Toutefois, on va descendre le nombre d'organisations et donc c'était une volonté de descendre à trois. Ah oui, voilà, c'est que le cinq me semblait un peu... je ne sais pas, c'était pas toi Marisol, le temps. Ah ben moi, je trouve que trois c'est pas assez. Oui, mais après, ce que tu disais, c'est que la thématique elle était globale mais qu'après chaque cèche avait sa problème. Le thème, chaque cèche peut partir. Après, il y a des trucs qui se ressemblent forcément, donc il y a des outils qui se passent, les grilles et tout parce que les problèmes ne sont pas si éloignés mais chacune est partie sur vraiment quelque chose qui la préoccupe. C'est vrai que moi, je trouve que cinq, six, c'est pas mal. Il ne peut pas y avoir des réponses différentes des objets différents ? Oui, les designers, les chercheurs. Il y a eu un gros débat avec les trois écoles pour choisir le dispositif. Je connais Olivier Mascaro, je connais ses recherches puisqu'avant il était à Lyon, il est parti à Paris et il était au Baby Lab. Quelque chose quand même de son orientation. Donc c'est vraiment et il se trouve que j'ai eu des étudiantes en psycho qui ont fait leur stage avec lui. et c'était un dispositif et il est dans une rigueur scientifique que je n'ai pas du tout. C'est pas le même niveau de validité scientifique. Oui, mais ça c'est aussi quelque chose moi qui m'intéressait quand j'ai une vidéo ou quand je me suis mis à un portail, c'est-à-dire de faire valoir le travail, la connaissance expérientielle des personnels qui travaillent et de pouvoir le formaliser, le valider scientifiquement et qu'en effet des fois on nous assène des vérités ou des dogmes dégagés pédagogico du dos et c'est un bout économique enfin voilà, peu importe et en fait là c'est que ça ça vient vraiment dans un rapport assez horizontal avec les chercheurs de mettre d'essayer de valoriser aussi mes équipes dans ce cas c'est ça par nous-mêmes et du coup ça va peut-être nous confronter aussi à nos problématiques mais en fait on peut déjà y répondre et en fait on a maintenant peut-être un peu plus de réflexion dans une vie de faire par nous-mêmes aussi sur le pouvoir d'agir sur l'empowerment sur le pouvoir d'agir c'était l'enfin c'est fait oui et puis peut-être l'habitude de se poser des questions et de se dire tiens je peux y répondre en observant voilà on n'en dure plus et ça ça nous a moi ça m'a favorisé sur mon travail d'avoir des chercheurs qui viennent d'avoir notre contact la guesse-mêmes les chansomères oui c'est différent d'avoir oui d'avoir quelque chose d'extérieur c'est ça d'accueillir de pouvoir être observé d'échanger parce que les chercheurs viennent sur le terrain alors donc nous c'est 5 réunions effectivement sur 7 à 9 mois 5 réunions des récurrentes mais il y a un moment où il y a des médiateurs des médiateurs qui viennent sur le terrain chaque semaine pour aider à la mise en place du dispositif et à l'évaluation parce que même si on conçoit ce dispositif il y a des résistances qui sont evidentes on ne s'en va pas forcément plus on peut juste comprendre même la résistance on se comprend tout et puis aussi évaluer éventuellement ce dispositif ça demande peut-être des manipulations et donc voilà un accompagnement nécessaire et ces médiateurs et bien l'année dernière j'étais médiatrice à l'époque avec une chercheuse aussi en psychologie et donc voilà la science était présente à ce moment-là on va passer à la question du temps justement est-ce que ce n'est pas est-ce que ce n'est pas trop déjà vous avez des plannings très chargés à juste type vous dites que vous n'avez pas le temps est-ce que se lancer dans une recherche action c'est raisonnable oui c'est une bouffée d'air frais dans la grosse machine qui nous oppresse un peu et qui est très vertical là on se retrouve avec des experts qui nous écoutent qui valorisent notre travail qui vont construire avec nous un objet qui va peut-être modifier notre façon de faire à l'école donc et de se réunir à l'extérieur dans un autre lieu que l'école dans un au lave Sorbonne non c'est pas de lave Sorbonne c'est un institut formidable vraiment il y a quelque part c'est validé par l'éducation nationale bah oui alors c'est le ça valide c'est le véritable notre inspecteur est beaucoup beaucoup mal ah oui je sais pas je sais pas que ça rentre dans notre formation de 18h comme l'école purénée a obtenu une autorisation de son interpris c'est que l'école du Olemcy du coup il est obligé d'accepter mais ça a été dur et heureusement pour les participants à la recherche d'action le premier cri s'est bien battu avec les les différentes couches de hiérarchie pour leur inspecteur que c'était trois inspecteurs différents et leur inspecteur a mis un veto et donc on a été obligé pour signer les accords de recherche de passer au-dessus de l'inspecteur surtout que les conférences pédagogiques qui l'organisaient ça s'est super pesé avec une réunion de trois minutes donc finalement quelque part j'entends que ça rajoute ça rajoute du travail mais finalement se rajoute de la liberté et bouffer de l'oxygène et du coup ça nourrit par ailleurs après je ne sais pas si tous mes collègues n'ont pas non plus investi tout à fait ou apprécié aussi c'est ça de dire ça c'est assez hétérogène donc il y avait une journée pédagogique de l'enseignement au sein des groupes de chercheurs et la journée de l'occur qui était plutôt sous forme de colloque il y avait d'autres présentations aussi ça nous a permis de voir d'autres recherches d'autres travaux et c'est vrai qu'il fallait deux référents dont ils se détachaient ils s'organisaient donc c'est un plus du reste mais c'était du en plus bénéfique ça permettait quand même d'entraîner le collectif même si je suis d'accord avec Marie et tout le monde n'était pas un des deux pareil et qu'après en plus il y avait deux unités en division de salle de vie et il n'y avait qu'un seul dispositif dans une seule des dossages donc ça a laissé de côté une partie de l'équipe dans la phase expérimentale en fait donc ça c'est bien peut-être ça a tué son film il y a des gens et Marie était dans la partie qui n'a pas eu le dispositif finalement j'ai entamé le travail et je t'en ai j'ai transmis à ma collègue qui a pu bénéficier d'un outil mais du coup elle était aussi dans les restitutions finales et puis là c'est un film le travail sur les neurosciences vous l'avez compris on l'a fait après le Covid c'est comme la démarche participative l'évaluation des qualités d'accueil il m'a dit mais c'est peut-être pas le bon moment et en fait si parce que justement ça permettait de sortir la tête et de se relancer dans des projets et de se relancer dans quelque chose alors que tout s'était refermé que ça devait se faire en mars 2020 au hasard et donc voilà que ça a été reporté d'un an et demi et ouais moi je sens quand même l'envie et de travailler avec des personnes avec qui on n'a pas l'habitude d'être par contre comme un chercheur comme une doctorante comme un designer on n'a jamais l'opportunité de pouvoir faire des champs professionnels différents et moi c'est l'occasion d'embarquer les équipes et c'est pas moi qui l'ai fait mais il y a eu aussi des luttes en amont en compte que notre direction à l'Amérique Paris il y a aussi né la convention l'amération était la seule municipale des autres c'était de faire mais il y en a deux les bruits mais pas de pain mais c'est du temps mais c'est du temps mais c'est vraiment du temps bien investi peut-être que oui sans je pense que ce n'est pas faisable sans l'intervention des tierces personnes c'est-à-dire des chercheurs il y a des points la fréquence c'est une réunion à peu près tous les mois dans la phase de préparation un petit temps avec l'analyse des données en recueillie l'état de la science sur l'état de l'art sur ce sujet et puis la constitution présentation des dispositifs là il y a à nouveau des échanges puis la phase d'expérimentation à peu près sur un mois un mois et demi ça va s'amener de septembre à juin en fait et c'est très bien de le faire en année civile scolaire pas en année civile parce que est-ce qu'on en a fait en année civile et oui mais parce que les contrats les conventions de financement les sous sont sur une année civile et sauf que ça n'a pas du tout marché parce que les groupes changent les professionnels changent de groupe et tout la venue de tiers moi qui ai des tiers pour nous accompagner dans la démarche et qui est la venue de la matrice en fait tout seul c'est quand même compliqué c'est vraiment l'intérêt c'est qu'il y ait des extérieurs la première crise ils ont une méthodologie de travail qui est très rigoureuse très rassurante très cadrée mais assez libre puisqu'on a des échanges entre équipes et on a des échanges au sein de l'équipe mais lors des réunions c'est très cadré très structuré donc il n'y a pas de ta haute autant il n'y a pas des familles dans les postes positifs et après c'est évoqué c'est pas du tout chez nos ça aurait été réformé c'est là où c'est chacun c'est chacun son boulot quand on est la bagarre en amont c'est pas l'auxiliaire la formation aux familles c'est pas l'auxiliaire mais du coup bien sûr ils étaient réformés il y a une réunion on avait 5 familles à l'époque on avait une cinquantaine d'enfants ce matin là une des chercheuses de premier cri la coordinatrice du secteur très chaud du travail et moi-même voilà et 5 familles voilà c'était pas vraiment à destination des familles donc ça aurait été un dispositif par exemple qui porte sur le temps d'accueil du matin du soir une bulle de sas qui permet un passage de l'enfant de l'extérieur à l'intérieur avec tant que jeu ou quoi peut-être mais là ils n'étaient pas tellement impliqués c'était plus à titre informatif parce qu'on ne fait pas n'importe quoi avec leurs enfants ouais et puis valoriser ce qu'on fait elle va mettre en lumière alors ce côté nous en lumière les professionnels au quotidien elles font tout ça peut-être c'est ce que là en parlant c'est ce qui a manqué c'est-à-dire qu'on a fait une restitution dans ce colloque avec d'autres mais que ça n'a pas été montré aux familles ça n'a pas été montré pourquoi de manière un film pour un peu s'aimer ça a changé ça a changé oui bien sûr parce que nous apprenons à chaque fois et nous améliorons et donc Béat Pite nous a inventé une lettre écrite par Premier Cris qui a été donnée à chaque famille on a eu des posters en couleurs qui très bien graphiquement qui permettaient de viser affichées devant chaque classe qui participait à la recherche d'action et vous avez fait une conférence en distanciel où on a livré le lien aux familles ils se sont connectés il y avait une cinquantaine de 100 ans et donc les amis étaient tellement alors oui mais parce que la thématique de recherche c'est différent ça concerne leurs enfants c'était la perception du temps alors pour nous ça concerne les enfants indirectement si c'est un ami en équipe il y a plus de parents dans l'école que dans la crèche aussi une école c'est où ? plusieurs centaines d'enfants une centaine une centaine heureusement et les parents ont tellement apprécié cette conférence ils nous ont demandé une seconde donc là le 15 février on en fait une seconde sur la présentation du dispositif voilà désolée vous s'en serrez pas en prenant vous aurez dégusté alors peut-être parler du bien-être est-ce que donc bon notre hypothèse c'est que c'est recherche-action participe au bien-être des professionnels est-ce que dans quelle mesure est-ce que c'est le cas est-ce que nous ça nous a donné un souffle sur la communication et comment on la pratique après la rentrée on l'est donné je me sens encore un peu quand même l'outil on a repris nos taillers on a repris des petites flashs entre nous dès qu'on peut et qu'il y a moins d'enfants quand il se passe à la tête des enfants mais il y a vite du relâchement sur ce point on a travaillé il me semble que après pour le bien-être globalement les professionnels ne m'ont pas lancé des conférences c'est génial ça a changé notre vie pourtant je pense que quand même c'est une expérience différente il n'y a pas beaucoup de personnes qui se font on s'en a beaucoup mais pas dans notre monde non non mais attends on ne veut pas quand même ça les fracos ça m'a valorisé moi ça m'a valorisé sur mon travail sur ma position sur ce que j'ai apporté aussi ce que vous avez apporté bon oui le bien-être vous mettez la prise en charge des enfants c'était quand même important de pouvoir de lever le bon de ça le travail pour l'évaluer il y avait Mécrit avait fait un questionnaire avant à destination des professionnels pour évaluer leur niveau de bien-être avec différentes questions un recurseur et puis un après et c'est vrai que pour celui de l'après j'ai dû relancer plusieurs fois les équipes si remplissez-le ils en ont besoin pour mesurer est-ce qu'il y a un écart je disais c'est parce que c'était fini ou voilà je ne sais pas mais on a eu du mal à avoir autant de réponses qu'au début au total sur les cinq crèches donc point d'interrogation je ne sais pas et ça a été évalué alors ? ça a été évalué mais je suis en train de réfléchir que je n'ai pas les résultats moi c'est Valentin je ne sais pas s'il y a eu mais je ne crois pas qu'il y ait eu un grand écart et puis effectivement il y avait très peu de réponses donc ça a été difficile d'évaluer l'amélioration ou la détérioration et ça permet le fait que ce soit collaboratif ça veut dire qu'elles ont des leviers sur notre environnement de travail c'est par rapport à des un peu verticales là maintenant en fait on peut changer des choses on a des leviers c'est possible et du coup ce n'est pas toujours le système d'abord on est un genre du système et ce n'est pas toujours d'attendre qu'il y ait plus des changements de loi plus d'encadrement plus de rémunération non en fait on va agir et déjà on va améliorer enfin modifier ne serait-ce que modifier tenter quelque chose de différent voir si ça marche être vraiment acteur et pas subissant passivement les aléas les contraintes qui sont là mais là on a le pouvoir d'agir ça c'était c'était important je pense de se rendre compte que c'est possible cible aussi même si c'est dégale parce que Marie dit il faudrait traiter le système la rémunération le nombre parce qu'en fait ça ne peut pas que peser sur l'action individuelle ou collective à petite échelle pour essayer de faire bouclier à des pressions économiques rentabilité pour certaines crèches qui ont soufflé beaucoup d'un groupe pression temporelle tac 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 vite 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 cette journée qui est comprimée et donc comment faire barrage à ça oui ça peut être par des actions comme ça mais complètement avec un changement quand même du fonctionnement du dispositif du système et ça si on l'attend pour agir c'est fini et les enfants eux ils passent par cohorte entière c'est leur vraie vie qui avance donc il faut absolument agir enfin moi Béatrice vous êtes d'accord avec ça tu es d'accord sur le oui il ne faut pas attendre d'améliorer le bien-être des enfants si on peut le faire avec l'aide de professionnels nous ce qui était à l'école ça a vraiment relié les trois professions c'est-à-dire l'animateur l'anatsem et l'enseignant on a vraiment tous réfléchi à comment améliorer le bien-être de l'enfant dans ce repérage dans le temps et ça a remis du lien ça a remis de la discussion et est-ce que ça contribue à votre bien-être professionnel oui oui quand on communique mieux avec les personnes qui occupent le même espace que nous et qui s'occupent du même groupe que nous forcément c'est plus agréable c'est plus constructif c'est plus oui c'est plus professionnel et puis comme tu dis les enfants ils ne vont pas attendre que les institutions changent pas que ce soit c'est à l'une d'agir et juste pour comprendre le fait qu'il y ait des chercheurs des spécialistes des designers qui s'intéressent à ce sujet-là qui s'en saisissent donc ils font aussi du legging pour essayer un peu de promouvoir certaines manières de faire ça change aussi du regard des parents usagers éventuellement avec peut-être des fois une posture pour des crèches parisiennes une posture un peu avec des domestiques qui ont confié les enfants mais bon il y a une posture comme ça un peu condescendante un peu je paye pour un service c'est mon droit je suis usagée etc pour les professionnels d'être regardé autrement et collaboré avec des gens qualifiés aussi et d'avoir du coup quitté cette posture de la sphère domestique du petit personnel en fait maintenant on est des professionnels de la petite enfance et on se croise les ménages on cherche on cherche on réfléchit on modifie on évalue ce qu'on a modifié et ça je pense que ça ça valorise le métier et ça change de place tout à fait à la même place une dernière question parce qu'on est encore au mois de janvier un peu un peu pour la petite enfance est-ce que vous en avez une nouvelle recherche-action nous aussi nous devons bien on recommençait maintenant avec l'expérience c'était notre première donc avoir l'expérience affinée c'est la fin là oui voilà moi le vœu que j'aurais c'est que ouais que on puisse redonner cette curiosité aux professionnels d'éveiller cette oui mais pas son quotidien c'est vrai quoi oui et pas attendre une recherche-action pour faire une recherche-action mais une curiosité de découvrir c'est fait au petit quotidien mais mais d'avoir un élan et d'avoir un objet qui est pondu à la fin de la recherche-action collaborative c'est quand même la science au biais et bien on vous arrête là merci beaucoup merci c'était un enregistrement de premier cri association de recherche sur la petite enfance de 0 à 6 ans si vous avez aimé cet enregistrement n'hésitez pas à le partager autour de vous vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Instagram Facebook et LinkedIn vous pouvez aussi visiter le site internet de premier cri où vous trouverez des supports variés à télécharger MOOC projet de recherche livré de présentation des dispositifs co-conçus tout cela pour favoriser les interactions entre les tout-petits les personnes qui en prennent soin et leur environnement qui en prennent soin de la petite enfance qui en prennent soin sur la petite enfance sur la petite enfance C'est parti !